Quand la montée en puissance du dollar provoque des dégâts à l'autre bout du monde, on voit ça avec Philippe Béchard. Bonjour Philippe. Bonjour. L'acteur en chef de la Bourse au quotidien. Alors on a une croissance américaine, on le disait, qui ne faiblit pas. Bien au contraire, une fête qui est un peu plus faucon, entre guillemets, faucon que prévu. Une baisse qui est un peu plus colombe que prévu. Et donc on a un renforcement du dollar qui fragilise beaucoup de devises. C'est vrai qu'il y a des tensions en ce moment sur le marché des échanges. On a pu le voir sur l'euro-dollar avec des mouvements très forts à la baisse de l'euro en fin de semaine dernière. Mais on peut dire que c'est bien cette divergence entre la politique monétaire d'un côté de la BCE et de l'autre de la Fed qui crée des tensions sur le marché des échanges. C'est une évidence à court terme. Oui, c'est vraiment évident. Et je dirais qu'historiquement, il faut remonter à 1987. En 1987, donc on remonte maintenant plus de 30 ans en arrière pour trouver une divergence aussi marquée entre les politiques assumées par les banques centrales. En 1987, la Fed laissait filer le dollar, les déficits, etc. L'Allemagne, la Bundesbank à l'époque montait les taux. Et là, on est exactement dans le schéma inverse. C'est-à-dire que c'est une Fed qui constate que la croissance est robuste, que l'inflation, le temps vers l'objectif, elle a dépassé maintenant et que ça commence à devenir d'ailleurs durable. Et puis, vous avez en face eu une BCE qui a l'air de... Et donc, une Fed qui accélère, qui a dit qu'il y aura 4 hausses de taux cette année ou au minimum 3 l'an prochain. 4 hausses de taux, plus 3. En tout cas, ce qu'on peut déjà prévoir, c'est que d'ici juin 2019, on a des taux qui auront été augmentés de 100 points par rapport à 200 aujourd'hui. On est à 2%. On sera à 3% à l'été 2019. Et la BCE annonçait qu'elle n'aura pas bougé au moins avant l'été. Avant septembre, a priori. Et avant septembre 2019. Et attention, parce que dans la bouche de Mario Draghi, l'été, des fois, ça va assez loin. Ça va même au-delà de l'été indien. L'été indien. Voir pourquoi pas de l'été austral. Est-ce que ça veut dire que la hausse des taux pourrait attendre jusqu'à la rentrée ou au-delà de 2019 ? Donc, vous voyez un petit peu la divergence des taux à 300, peut-être même 325 points de différence si la Fed remettait encore un tour de vis en septembre 2019. Et la BCE n'aura toujours pas bougé. C'est extraordinaire. Et donc, c'est ce qui explique la force retrouvée à court terme du dollar américain. Ce rebond qui a des effets sur toutes les autres parités de change. On dit évidemment l'euro, mais aussi sur les devises des pays émergents. On voit la livre turque qui a décroché de quasiment 20% en 3 mois. Le peso argentin de 25% en 3 mois, mais pour des raisons un peu différentes aussi. Le réel brésilien de 13%. Ces devises, elles sont vulnérables aujourd'hui ? Ces pays sont vulnérables ? Elles le restent pour des raisons qui sont intrinsèques et qui ne sont pas communes d'ailleurs à l'ensemble de ces pays. La Turquie fait peur parce qu'on craint que M. Erdogan soit de plus en plus dirigiste et même dicte sa stratégie à la Banque centrale. Ce qu'il a d'ailleurs commencé à faire. Et ce qui lui a valu ce sérieux avertissement des marchés, ce retour de boomerang. On a une Argentine qui par contre applique une politique qui plaît beaucoup, qui séduit les économistes libéraux. Malheureusement, l'Argentine se retrouve avec des déficits un petit peu incontrôlés. C'est une gestion qui plaît, mais dans les faits, ça ne fonctionne pas très bien. Et l'Argentine a dû demander au FMI une aide de 50 milliards de dollars. Et on a un peso qui n'est pas sorti d'affaires. Quant au Brésil, lui, on est... Mais quel rapport avec le dollar tout ça ? Ce sont des situations politiques internes. Quel rapport avec le dollar ? En quoi le dollar vient au-dessus rajouter des problèmes à ces économies qui ont déjà leurs soucis à gérer ? Alors, la Turquie, par exemple, parce qu'elle importe son énergie et ses matières premières, c'est en dollars. Un dollar qui grimpe, c'est du surcoût importé. Elle emprunte aussi en dollars. Donc là, il faut qu'elle trouve du dollar pour rembourser ses créanciers. Donc c'est la double peine. L'Argentine, on sait très très bien, depuis les années 2000 et la grande crise, qu'il y a beaucoup d'Argentins qui ont compris que la seule protection contre des crises à répétition, c'est effectivement de détenir des avoirs en dollars pour se protéger. Et puis le Brésil, on est devant l'incertitude politique la plus extraordinaire qu'on ait connue. On se demande même si M. Lula, qui est derrière les barreaux, n'a pas encore une chance d'être élu. Et pour mener, quelle politique ? Certainement pas celle de M. Temer, qui, M. Temer, c'est le président actuel, et qui, je crois, a atteint une cote de popularité de 3% dans les sondages. Donc on va vers de grands bouleversements au Brésil. Et avec, en plus de ça, une incertitude, encore si on se disait, bon, cette fois-ci, ça va être un raz-de-marée libéral, on va voir des gens qui sont des adeptes de l'école de Chicago, au moins les marchés sauront, sauraient où on s'en va avec le Brésil. Mais là, on n'en a, Ficht, aucune idée. Sauf que, je comprends, ça c'est la situation, encore une fois, locale, derrière ce dollar fort et ces devises émergentes qui sont faibles, logiquement, c'est tout bénef pour eux, pour leur machine exportatrice, non ? Eh oui, c'est jamais tout noir ou tout blanc, bien sûr. Il y a cet effet positif, là. Une livre turque qui chute de 30%, un peso argentin qui se dévalue, ça favorise les exportations. Sauf que ce sont des pays endettés. Et endettés en dollars. Et ils sont endettés en dollars. Et cette facture-là, elle obère les avantages de gains à l'export. En plus de ça, l'Argentine ou le Brésil, ils n'ont pas trop à se préoccuper d'être compétitifs. Puisque de toute façon, leur production, elle est absorbée, mais ils pourraient même accroître encore leurs exportations s'ils le pouvaient. La Chine va tout prendre. La viande argentine, le soja brésilien. Ils n'ont pas à se dire, si on n'exporte pas, c'est parce qu'on n'est pas assez compétitif. Il n'y a pas de souci. Ils ont les débouchés. Ils ont les débouchés. Donc leur problème aujourd'hui, c'est vraiment une devise qui faiblit et une facture, un endettement, une facture, le coût de la dette qui est... Qui augmente parce qu'endettés en dollars et parce qu'endettés en dollars sur des taux américains et une devise, dans une devise américaine qui s'apprécie. C'est la double peine pour, dans les pays émergents, les particuliers ou peut-être plutôt entreprises qui sont endettés en dollars. Et le problème, c'est que quand la devise commence à filer de façon dangereuse, comme ça a été le cas en Argentine, on monte les taux. C'est ce que le Brésil a fait. Et donc, casse la machine économique. On est peut-être sur des taux à 6,5 au Brésil. On est au-delà de 17 ou 18 maintenant en Turquie. Comment voulez-vous qu'une entreprise investisse, fasse des gains de productivité avec des régimes de taux aussi élevés ? Donc là aussi, vous voyez que le problème du dollar, après, c'est le problème des taux d'intérêt qui font que le pays se retrouve complètement coincé, ne peut plus investir. Et puis, ça crée surtout des, et c'est important, il faut en parler, Philippe, des sorties de capitaux, des fuites de capitaux qui sortent de ces pays-là émergents pour aller se mettre sur du dollar qui monte, donc qui, voilà, et puis qui est mieux rémunéré. C'est déstabilisant, c'est dangereux, c'est ou pas ? On a des chiffres, 12 milliards de dollars nets de fonds investis qui sont sortis des pays-mergents au mois de mai. C'est pas, c'est, franchement, c'est pas des montants colossaux. C'est pas colossal. Plus élevé depuis novembre 2016. Ouais, mais c'est pas encore colossal. C'est-à-dire que, je veux dire par là que c'est pas... Il y a un risque de tempête derrière ou pas ? Il y a un risque très clair, c'est qu'on voit les high-yields qui, aujourd'hui, sont en train de se désintégrer. Le marché du crédit le plus risqué est le high-yield. Voilà, ça c'est très très ennuyeux. Et là, j'en revenais à ce que je disais sur les entreprises, c'est qu'elles ne peuvent plus se financer. Donc ça, c'est quand même quelque chose de grave. Si les entreprises ne peuvent pas se financer, elles n'embauchent pas, elles n'investissent pas. Enfin, vous voyez, c'est la croissance du pays, c'est le fondement même de la croissance d'un pays qui se trouve remis en cause. Mais elle s'en fout. Et on finit là-dessus, elle ne s'en fout pas, la Fed. Parce que la Fed, sa politique monétaire crée des externalités pour le coup négatives. On a vu pareil à l'époque, c'était en 2014, je crois, quand Ben Bernanke avait dit que, justement, que c'était le début de la fin du QE ou je ne sais plus quoi. Et ça avait créé des mouvements massifs de capitaux qui étaient partis des émergents. Et ça avait créé des secousses boursières assez importantes. On pourrait revivre ça ? Ou est-ce que la Fed, finalement, ce qui l'intéresse, c'est la politique intérieure américaine ? La Fed, elle a un souci. Il faut financer des déficits américains qui sont déjà colossaux, qui s'amplifient avec les réformes fiscales de Donald Trump et qui se surajoutent avec le budget militaire, budget Pentagone, NSA, tout ce que vous voulez, qui augmente de 22% par rapport à 2017. On passe de 585 à 717 milliards de dollars. C'est fou. Et donc, la Fed, il faut qu'elle finance ça. Et ça donne quoi ? Quand on regarde, par exemple, on va boucler la boucle avec le différentiel par rapport à l'euro. Quand vous regardez des taux à deux mois entre le Bund allemand et le deux mois américain, vous avez un différentiel qui est de presque 300 points. Si vous regardez le 2 ans, vous êtes à 200 points. Le 10 ans, c'est 250. Enfin, quel que soit le bout, par où on prenne le bout de la courbe des taux, le dollar, il écrase tout. Et donc, conclusion, 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 conclusion ? Ce qui se passe, c'est que le dollar va continuer, semble-t-il, de progresser par rapport à l'euro. Ce qui signifie que pour nous, en Europe, le coût des importations de matières premières, etc., va continuer d'augmenter. Et vous avez une BCE qui dit qu'elle ne va pas bouger avant 15 mois. Et d'ici là, avec cet effet dollar, on risque de se retrouver avec, nous, une inflation importée que la BCE semble totalement négligée. Et ça explique peut-être aussi pourquoi les marchés ont été aussi surpris que la BCE n'envisage pas du tout cet angle. Et ce qui explique qu'on a eu, jeudi dernier, le mouvement de chute de l'euro, enfin, le dollar le plus brutal depuis le Brexit, c'est-à-dire le 24 juin 2016. On a eu quasiment 200 points de base. De 1,18, c'est passé à 1,16, quasiment. Ça veut dire que là, vraiment, les marchés ne s'y attendaient non seulement pas, mais jugent peut-être que là, il y a une sorte de complaisance dangereuse de la BCE. Merci pour cette explication. Philippe Echad, donc, rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Merci, Philippe.